incroyable les amis karim benzema suspense prend sa retraite internationale il a annoncé sur son compte instagram l'annoncé partout dans les médias il prend sa retraite internationale nous on veut des vérités karim on veut des vérités laisse un message et dis nous pourquoi tu n'es pas venu à la finale j'attends karim benzema c'est pour ça que je mange mon croissant oui j'attends qu'il m'appelle karim pourquoi tu annonces ta retraite internationale après la coupe du monde si tu l'annonces maintenant c'est qu'il ya des raisons on veut savoir et vous voulez savoir bas laisser des commentaires karim tu veux que je veux qu'on parle de toi maintenant en fait d'annoncer ta retraite internationale une fois que le mondial est fini bon tu me diras chaque fois qu'un mondial se finit il ya toujours des joueurs qui annoncent leur retraite on attend girou aussi girou annonce ta retraite internationale et ouais non parlons sérieux j'ai fini de manger désolé hein mais bon nous on aimerait comprendre qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé parce que les médias disent que le fait que zidane benzema platini ne viennent pas à la finale ça a perturbé le groupe quand tu vois l'état d'esprit qui a eu en première mi-temps on se pose des questions on se pose des questions à mon avis tous les joueurs ne se sentaient pas concerné dans cette finale il y avait des déceptions tu voyais qu'il y avait plus de sérieux côté argentin qui avait plus d'envie mais s'il voulait absolument la gagner quoi qu'il arrive il aurait donné sa vie mais d'autres joueurs de l'équipe de france était complètement dépassé je vais plus en parler parce que j'en ai parlé dans ma vidéo précédente donc le sujet c'était karim benzema laissez vos commentaires vos réactions sur la retraite de karim benzema moi je pensais que tu allais jouer l'euro voilà je me je me mange je me mange deux des étoiles dans la gueule hier on perd le match et là aujourd'hui tu annonces que tu fais en retraite je comprends pas je comprends pas karim karim pourquoi tu t'en vas maintenant il ya l'euro encore dans deux ans et l'euro donc donne nous des réponses ciao à tous